Pour commencer, je vais donc vous présenter la tribune. Donc, à main gauche, pour le NPA, Antoine. À sa gauche, toujours pour le NPA, Mimosa. À main droite, pour l'hutubrière, Geneviève. Et à sa droite, pour l'hutubrière, Anne. La première chose qu'on voulait faire, évidemment, c'était remercier l'hutubrière et les camarades de l'hutubrière pour ce débat annuel. Même si, on va dire réciproquement, on regrette qu'ils aient décliné notre invitation pour avoir le même type de débat à l'université d'été. Ou, comme on leur avait proposé au mois de mars, de nous rencontrer pour préparer la grève à la SNCF, notamment, et la mobilisation. Mais, voilà, c'est toujours déjà bien de pouvoir discuter une fois par an. C'est un début, on va dire, même si on espère que les rythmes des mobilisations soient un peu plus rapides, quand même. Alors, premier élément, il faut, avant de discuter de ce qu'on fait, toujours avoir un moment où on réfléchit à la situation et les enjeux des mobilisations qu'on vit aujourd'hui. Et le premier point, c'est que la situation, c'est celle des bouleversements voulus par le gouvernement Macron. Et le fait que le sens de ce gouvernement, c'est, après l'usure des partis traditionnels de la bourgeoisie, que sont le Parti Socialiste et les Républicains, après cette usure, avoir un courant qui se développe, qui se reconstruit, avec y compris l'intégration de, disons, de personnes, d'individus, ici, justement, des sommets de la bourgeoisie, pour reconstruire un nouveau parti, rétayer l'État, pour lancer une nouvelle offensive et tenter d'avoir un saut qualitatif dans les attaques contre la classe ouvrière. Des attaques qui sont, y compris, appuyées sur ce que, chez nous, on appelle, et avec d'autres courants, l'État fort, c'est-à-dire l'idée d'avoir un État qui n'est pas simplement une somme d'attaques, une somme de réformes, appliquées dans les entreprises, appliquées dans les services publics, appliquées dans les quartiers et dans la jeunesse, mais aussi avec une composante répressive qui a franchi, là aussi, on l'a vu ces derniers mois, un saut qualitatif. Un autre élément de cet État fort, c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres pays européens, c'est le type de gouvernement de technocrate, c'est-à-dire, justement, moins lié à des partis avec une base sociale, avec des liens, et donc moins de pression, parce que même les partis bourgeois, comme les Républicains, subissent une forme de pression par le biais des élus, par le biais des militants, etc. Et La République En Marche, c'est le type d'organisation qui est, disons, plus pratique dans la situation actuelle pour la bourgeoisie, parce qu'elle est moins soumise à ce type de pression, et on peut le voir ces dernières années, en ayant l'impression que le gouvernement n'en a absolument rien à faire du niveau de mobilisation, il n'est pas touché organiquement par ce type de mobilisation et d'attaque, il peut avancer droit et s'en foutre de la pression qui est exercée sur lui, évidemment, jusqu'à un certain niveau. Et en gros, quel est le but de ce gouvernement ? C'est, un, remettre en cause toutes les garanties collectives. On l'a vu avec la loi travail, avec les différentes lois travail, on le voit avec le projet autour de Cap 22 dans la fonction publique, et on le voit aussi avec la sélection dans les universités, qui a pour but, fondamentalement, de diminuer le niveau de qualification et de rendre plus difficile la vente de la force de travail sur le marché pour ce qui est des travailleurs et des travailleuses. Et je le disais tout à l'heure, un niveau de répression bien plus élevé que dans les phases précédentes, alors que pourtant, on avait vu, avec Sarkozy, un premier cap franchi, avec Humland, un nouveau cap, et là on voit un nouveau cap, avec donc les attaques contre les secteurs combatifs du mouvement ouvrier, dans les manifestations, les déblocages d'universités, la répression contre les syndicats, et on le voit notamment par, y compris des camarades de chez nous, comme Gaël Quirante, ou des camarades à PSA, et dans nos multiples entreprises, une répression qui touche les militants, et qui vise à les sortir du rapport de force, les sortir des entreprises, pour essayer de démunir le monde du travail par rapport aux attaques qu'il subit actuellement, ou on peut le voir aussi par rapport à la diminution avec la loi Macron du nombre de salariés protégés dans les entreprises, c'est aussi une façon d'attaquer le monde du travail et de l'empêcher de pouvoir se défendre. Et c'est de ce point de vue-là qu'il y a une tentative d'un saut qualitatif de la part de la bourgeoisie à travers ce gouvernement dans les attaques contre le monde du travail. Alors, d'un autre côté, évidemment, ou pas évidemment, je ne sais pas, la colère, on la mesure, elle est forte. Et l'illégitimité du gouvernement, dans toute une série de secteurs, elle existe aussi. Mais on voit autour de nous une forme de résignation, c'est-à-dire beaucoup de collègues, beaucoup de salariés qui disent « on ne peut pas gagner, c'est pas possible ». Donc ça ne sert peut-être à rien de se mettre en grève à tel moment parce qu'on n'a pas les moyens de gagner. Et aujourd'hui ici, on voit des luttes sectorielles qui sont extrêmement importantes, on l'a vu à la SNCF en particulier, et j'y reviendrai, comme dans l'éducation, dans les universités en particulier, on voit qu'on a une difficulté à construire un mouvement d'ensemble, une grève générale, qu'on appelle tous ici « de nos voeux ». Alors, disons une fois, ce panel sur la situation politique mis en place, on voulait discuter de quelques points d'orientation justement pour essayer d'avancer vers une grève générale, vers un nouveau mai 68. Et il nous semble qu'il y a plusieurs points. Le premier, c'est évidemment de construire les luttes sectorielles, revendication par revendication. On le voit aujourd'hui, beaucoup de salariés, beaucoup de jeunes sont révoltés par quelque chose qui les touche au quotidien dans leurs conditions de travail. C'est ce qu'on voit en particulier, par exemple dans la santé, où il y a des grèves extrêmement locales, des fois simplement dans des services, sur la difficulté à vivre et à travailler au quotidien. Mais construire ces luttes sectorielles, et il y a beaucoup de choses que je dis là qu'on partage, mais c'est simplement pour définir d'abord les éléments positifs, avant éventuellement peut-être de polémiquer, ce qui nous arrive parfois dans ces débats, d'avancer dans ces luttes. La question de l'auto-organisation, c'est-à-dire du fait que ce soit les salariés eux-mêmes qui prennent, et elles-mêmes qui prennent en main leur lutte, par des comités de grève, par des coordinations sur la base de mandat, mais aussi des piquets de grève, des manifestations, et la construction de la grève reconductible, et on sait qu'à la SNCF en particulier, c'est une bataille que pour l'instant, les militants combattis n'ont pas du tout réussi à gagner, le fait de passer de cette grève perlée à une grève reconductible. Deuxième élément, c'est faire la somme des luttes sectorielles. Et faire la somme des luttes sectorielles, c'est pas simplement de se retrouver le même jour à la même heure dans une manifestation. Il y a quelque chose d'autre. Le premier élément en plus, c'est de comprendre qu'on a des revendications, des préoccupations, des besoins, des revendications qui sont similaires. Et la première chose que nous, on a essayé de raconter il y a quelques mois, c'est de dire que entre des salariés dans l'éducation qui vivent les attaques autour des suppressions de postes, et à la SNCF, les suppressions de postes, mais aussi la précarité et la réforme de la SNCF, et entre des salariés du privé, bah oui, il y a le même type d'attaques qui sont mises en place par le gouvernement, donc d'avancer à la fois sur la question des services publics, des conditions de travail, des licenciements, de la précarité, parce que la convergence des luttes, entre guillemets, c'est d'abord une question de prise en compte, qu'on a des intérêts communs, et construire la grève générale, c'est aussi un autre élément, c'est, comment dire, la grève générale, c'est pas simplement une somme de grève, c'est une grève politique. Il faut quelque chose en plus qui s'oriente contre le gouvernement. Alors, pour citer un révolutionnaire qu'on connaît assez bien ici, Léon Trotsky, la grève générale, comme le sait tout marxiste, est un des moyens de lutte les plus révolutionnaires. La grève générale ne se trouve possible que lorsque la lutte des classes s'élève au-dessus de toutes les exigences particulières et corporatives, s'étend à travers tous les compartiments des professions et des quartiers, efface les frontières entre les syndicats et les partis, entre la légalité et l'illégalité et mobilise la majorité du prolétariat en l'opposant activement à la bourgeoisie et à l'État. Alors, bien sûr, on est loin de ça. On l'a bien vu, on appelle à construire des mobilisations qui dépassent la journée de grève et qui font converger plusieurs secteurs, pas de façon à retraite, pas de façon, disons, artificielle, mais de façon massive. Mais voilà la politique qu'on essaie de se fixer dans la période et en particulier pour mener, pour contribuer à cette politique. Je pense que les camarades de L.O. nous le reprocheront bien d'assez, on ne va pas, disons, en parler d'abord en détail, mais c'est la question de l'unité de notre camp social et toute une série d'accords unitaires sur lesquels on s'est battus pour obtenir un élément, c'est-à-dire des dates de convergence, comme on le voit avec la manifestation du 26, où on a vu que Elon appelle aussi. Il ne faut pas croire que ce sont des choses qui se font automatiquement, c'est aussi des batailles politiques d'argumenter sur le fait que les organisations, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, toutes réformistes qu'elles soient, toutes, comment dire, appliquées à freiner les mobilisations, elles peuvent parfois être obligées à appeler à des manifestations qui peuvent être des outils. Dernier mot en une minute, c'est que nous on croit, et je vais faire très vite là-dessus, qu'il faut aussi discuter de ce que c'est que le rôle d'un parti dans cette situation. Et le rôle d'un parti, c'est à la fois justement d'avancer une stratégie, on voit bien que les organisations syndicales ne construisent pas un mouvement d'ensemble, ne construisent pas la grève générale aujourd'hui, il faut qu'on a besoin d'un parti qui a une orientation pour avancer dans cette direction, et aussi avancer sur un programme de revendication transitoire, sur la réduction du temps de travail, sur la réquisition des entreprises, sur l'interdiction des suppressions de postes et des licenciements. Et voilà le type de choses qu'on voudrait avancer parce que si la révolte existe, elle gronde, etc., pour qu'il y ait un nouveau mai 68, il faut aussi qu'il y ait un saut dans le fait que des colères séparées et ponctuelles, on arrive à ce qu'il y ait une transformation et une remise en cause de masse du capitalisme. Merci. Nous aussi, on va remercier les camarades du NPA d'être une nouvelle fois, de venir participer au débat que nous organisons chaque année dans notre fête, en effet. Et tous ceux qui la fréquentent cette fête depuis assez longtemps savent que nous tenons à l'existence de ces débats. Mais j'ai entendu Antoine nous dire que c'était le même type de débat auquel il nous avait invités à l'université du NPA. On va commencer par s'expliquer sur le débat puisque non, pas du tout. À l'université du NPA, on était invités à un débat avec d'autres forces politiques. Voilà. Et nous, le débat auquel on tient, c'est le débat, alors ça a commencé avant le NPA, ça a commencé avec les ancêtres de la LCR, c'est-à-dire avec des camarades qui se réclamaient de la même perspective révolutionnaire, communiste et de la même tradition politique, marxiste, bolchevique, trotskiste, évidemment. C'est-à-dire que toute notre politique, elle était vue, elle était discutée en fonction de cette perspective. Alors on avait déjà des désaccords à l'époque, c'est pour ça qu'on débattait, mais on discutait de cette perspective commune. C'est-à-dire l'idée que le seul changement possible dans la société, c'est quand le prolétariat prendra lui-même le pouvoir, aura cette conscience en ayant construit ses propres organes démocratiques. La commune de Paris, les soviets, la révolution russe, c'est de ça dont on discutait et que là, le débouché politique, la perspective politique que nous avions en commun à l'époque, c'était le renversement du pouvoir de la bourgeoisie pour mettre en place le pouvoir des travailleurs pour que commence enfin la transformation radicale de la société avec l'expropriation de la bourgeoisie. Et pour ça, en effet, ce qu'a redit Antoine, on est toujours convaincus que la classe ouvrière, elle a besoin d'un parti, un parti de type bolchevique. Voilà, c'était ça la tradition trotskiste et c'était dans cette perspective qu'on discutait et c'est dans cette perspective qu'on discute, non pas, on peut discuter avec tous les militants, évidemment, on discute avec tous les militants, mais le débat, c'est un débat entre révolutionnaires. Et c'est comme ça que nous, on l'envisage, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors, maintenant, le fond, mais ça compte, ce que je viens de dire. Évidemment, la situation, elle est marquée par la grève des Chineaux qui dure depuis un mois et demi. La détermination dont ils ont fait preuve, leur façon de tenir bon face à l'arrogance du gouvernement, leur apporte en effet le soutien de bien des travailleurs et puis la durée de ce mouvement en font un événement politique. Et ça, c'est important parce que c'est un événement qui est en train de changer, on espère, des choses et en attendant la conscience d'un certain nombre de travailleurs. Parce que le contexte dans lequel on est depuis des années, c'est un contexte de recul de la conscience et de la combativité ouvrière. Alors, il y a de nombreuses raisons à ça. Évidemment, les attaques de la bourgeoisie en premier lieu, mais aussi le fait que depuis 2012 au moins, je ne vais pas remonter plus loin, toute la gauche, tout ce qui se réclame de gauche, tout ce qui se raconte être de gauche, le PCF, la France Insoumise, les autres, toutes les autres organisations, ainsi que des centrales syndicales, la CGT entre autres, ont milité pour faire voter Hollande, d'abord, Macron ensuite. A chaque fois, ils nous ont fait la politique du moins pire. Hollande, ça ne peut pas être pire que Sarkozy, Hollande, ça va être moins pire. Et puis si, c'est pire. Alors Macron, ça ne peut pas être pire que Sarkozy ou ça ne peut pas être pire que Le Pen. Et puis si, c'est pire. C'est-à-dire la politique du moins pire, elle ne prépare certainement pas les travailleurs justement à répondre aux attaques de la bourgeoisie et de ses gouvernements. Non seulement elle ne les prépare pas, mais toutes ces illusions électorales, elles ont largement contribué à démoraliser les travailleurs, voire à en envoyer un certain nombre dans les bras du Front National. Et dans tous les cas, toutes ces illusions, elles nuisent fortement à la conscience de la nécessité de se battre pour changer notre sort nous-mêmes. Alors c'est sûr que dans ce cadre, cette lutte, elle change des choses. Cette lutte, elle change la conscience d'une minorité au moins de travailleurs qui y participent et puis certainement des travailleurs autour, on l'a vu par un certain nombre d'exemples, qui se sentent encouragés dans leur volonté de contester leur propre patron. Et cette évolution de la conscience des travailleurs, de la force qu'ils représentent, elle est extrêmement importante. Pour nous, c'est même l'élément fondamental pour changer la société. Parce que le marxisme, il nous a appris que les idées révolutionnaires, elles deviennent des armes quand la classe ouvrière s'en empare. C'est-à-dire quand se développe en son sein la conscience de la nécessité de renverser le pouvoir de la bourgeoisie elle-même. pas d'autre force politique, pas d'autre force sociale, la classe ouvrière elle-même. Si on va au bout de cette idée qui est fondamentale, si on ne se contente pas de la formule mais qu'elle recouvre réellement, ça veut dire que la politique des révolutionnaires, elle consiste quasiment exclusivement dans la période et dans bien des périodes à défendre des idées qui renforcent la conscience des travailleurs de la nécessité d'agir par eux-mêmes et de ne compter que sur leur lutte pour changer leur sort. Alors en clair ça peut donner quoi dans la mobilisation sur les cheminots ? Ce que font nos camarades mais je vais en parler quand même. Alors des centaines, des milliers de travailleurs, de cheminots et d'étudiants se mobilisent et se posent des questions par rapport à leur lutte qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Et bien nous la première chose importante, peut-être moléculaire mais importante c'est d'exprimer en termes de classe, exprimer consciemment ce qui est encore assez diffus dans un certain nombre de têtes. Le fait, on le dit tous, que la grève n'est pas corporatiste. Que les cheminots ils ressentent comme un soutien à ceux qui viennent les voir dans les AG, les autres travailleurs et même les étudiants. Que l'accueil au piqué de grève dans les AG il est toujours chaleureux. Dans certains endroits les cheminots ils sont allés eux-mêmes au-devant des travailleurs. Ils sont allés rencontrer des travailleurs en lutte. Ils sont allés populariser leur mouvement. Ça veut dire que contrairement à d'autres luttes du passé ils ne se considèrent pas comme une catégorie à part mais comme une fraction de la classe ouvrière. Donc oui on considère qu'un rôle important des révolutionnaires c'est de faire en sorte que cet état d'esprit lié à la grève elle renforce la conscience de l'unité de la classe ouvrière contre les attaques de la bourgeoisie portées par Macron aujourd'hui. aux cheminots qui constatent que toutes les décisions quant à leur grève viennent d'en haut qui découvrent les liens et qui en même temps découvrent les liens avec les autres secteurs de la classe ouvrière qui mesurent la haine des gouvernants contre eux à ces milliers de cheminots qui doivent bien remarquer que toute l'actualité politique tourne autour de leur grève depuis deux mois. Qu'est-ce que les révolutionnaires ils ont à dire ? Alors sans surprise nous évidemment on ne va pas dire que nous considérons le plus important c'est de leur dire qu'ils sont trop faibles pour gagner eux-mêmes et qu'ils ont donc besoin de collectifs unitaires qui loin de représenter notre camp social représentent des forces politiques qui sont des ennemis patentés des travailleurs parce que les Hamon les Pierre-Laurent les Mélenchon et j'en oublais un certain nombre c'est pas c'est peut-être des gens de gauche je sais pas ce que ça veut dire mais c'est pas des alliés des travailleurs c'est ceux qui quand ils sont au gouvernement trahissent les intérêts des travailleurs et démoralisent des travailleurs on reviendra sur cette histoire donc évidemment c'est pas ça qu'on a envie de dire ce qu'on a envie de dire c'est au contraire de montrer la force que représentent des travailleurs en lutte depuis le début de la mobilisation les cheminots ce que je viens de dire ils font la une et une grande partie des préoccupations des politiciens qui sont hostiles ou qui tournent autour de la grève bien sûr alors le rôle des révolutionnaires c'est d'exprimer même cela consciemment d'exprimer ce que la lutte de classe elle nous met sous le nez la force des travailleurs et pour que cette idée elle prenne corps justement il suffit pas qu'on la rabâche il faut que les travailleurs ils s'en emparent qu'ils en discutent et qu'ils en tirent des conclusions c'est pour ça et ça fait partie des choses sur lesquelles on est d'accord il est vital que dans chaque lutte et aujourd'hui évidemment chez les cheminots il y ait des véritables assemblées générales c'est à dire des lieux de discussion les plus démocratiques possibles parce que c'est comme cela que les idées elles font leur chemin que les travailleurs ils peuvent juger les idées les mettre à l'épreuve et c'est par ces âgés démocratiques que les travailleurs peuvent aussi se poser collectivement les questions du mouvement les pas affranchir un à un et puis les faire ensemble ces pas ces expériences et en décider ensemble et évidemment ce qui va aussi dans le même sens c'est toutes les actions que les camarades ont racontées les uns et les autres sur une grève militante sur les tournées etc tout ça c'est important parce que ça va dans le sens que quand les travailleurs ils font eux-mêmes et bien c'est ça qui change les choses et c'est pour ça d'ailleurs que de tout temps c'est pas une nouveauté les bureaucrates de tout poil ils s'y trompent pas ils sont contre ils ont toujours été contre les âgés ils ont toujours été contre que les travailleurs ils décident et ils seront toujours contre voilà et on aura toujours cet obstacle à franchir alors évidemment là où commencent les différences c'est que nous on joue pas à avoir une politique qui serait la solution au miracle pour faire franchir des étapes à un mouvement malgré la réalité de la lutte de classe parce que raconter aujourd'hui qu'on peut chercher un moyen de passer à la grève générale par des actions par des méthodes c'est raconter qu'il y a un moyen de trouver un raccourci pour faire à la place des travailleurs et bien non on pense que la politique des révolutionnaires c'est de militer pour que les travailleurs ils apprennent à diriger leur lutte mais en partant de là où ils sont en avançant pas à pas voilà qu'ils apprennent en effet à prendre la direction de leur lutte à la garder pour aller au bout des possibilités quel que soit ce bout que ce soit une victoire une petite victoire que ce soit la révolution ce qui compte c'est que les travailleurs ils décident ensemble ils aillent au bout des possibilités et qu'ils choisissent ensemble et qu'ils dirigent leur lutte et ça c'est pas si simple à construire parce que faut aller bien sûr ça finira ça va à l'encontre de la politique des dirigeants syndicaux donc oui pour que cette politique elle existe je veux dire pas qu'elle existe dans les mots seulement qu'elle existe qu'elle soit portée par des milliers des centaines de milliers de travailleurs et bien il faut qu'il y ait des milliers de travailleurs avant qui est la conscience de la nécessité de se méfier de se détourner des dirigeants syndicaux et des politiciens qui promettent de changer le sort de la classe ouvrière dans le cadre du système par les élections etc. oui pour aller au delà et bien cette bagarre des idées elle commence tout de suite et on peut pas en même temps avoir comme perspective que les travailleurs ils changent leur sort et qu'ils transforment radicalement la société et raconter qu'il y a des débouchés politiques dans le cadre du système c'est contradictoire c'est pas possible ça alors si j'insiste sur tous ces aspects c'est parce que c'est loin d'être des banalités ou des évidences en fait derrière ça recouvre des désaccords qui sont pas forcément si visibles mais qui sont dans la façon de faire ou qui sont justement dans ce qu'on va défendre par exemple on veut tous en effet une explosion sociale bien sûr qu'on parle Nathalie a commencé en parlant en souhaitant une explosion sociale un nouveau mai 68 oui on le veut tous mais on est convaincus que c'est les travailleurs qui changent leur rapport de force pas les révolutionnaires parce qu'ils font les révolutionnaires ils sont indispensables pour défendre des idées mais la première des idées c'est que les travailleurs ils se passent conscience à eux-mêmes et qu'ils apprennent eux-mêmes à faire et croire qu'il y a des solutions des raccourcis pour pousser un mouvement ou pour faire qu'il soit autre chose que ce qu'il est et bien c'est pas faire confiance aux capacités de la classe ouvrière et ça c'est extrêmement important c'est une absurdité de croire qu'on peut changer le rapport de force en ayant la bonne méthode ça c'est vraiment une absurdité et ce que je dis parce qu'on va le dire après c'est pas défaitis c'est pas étriqué c'est pas démoralisé moi je suis même convaincue que défendre cette idée que seuls les travailleurs peuvent faire et que c'est eux qui vont changer le rapport de force mais pour ça en effet il faut une conscience il faut des idées mais que là quand les masses elles sont vraiment en lutte ben tout devient possible cette idée là c'est évident c'est la plus radicale c'est la plus courageuse c'est la plus porteuse d'avenir des idées qui existent aujourd'hui si pour nous il y a une chose aussi positive dans ce mouvement contre la politique de Macron c'est qu'effectivement il y a plusieurs secteurs qui sont partis à peu près en même temps et c'est clair qu'il y a une chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps c'est un mouvement qui a été en tout cas plus massif que d'autres années sur les universités car on sait toutes et tous comment une mobilisation de la jeunesse une mobilisation des étudiantes des étudiants des lycéennes des lycéens peut être un déclencheur d'un mouvement d'ensemble comme et ça a été rappelé pendant l'allocution de Nathalie Arthaud tout à l'heure comme ça a été le déclencheur de la grève générale de mai 68 et le potentiel de la radicalité dans la jeunesse il est toujours bien présent mais de manière générale c'est clair que les questions qui se sont posées aujourd'hui on va dire à la lumière du mouvement étudiant sont les problèmes et les questions qui se posent dans l'ensemble de la jeunesse et du monde du travail avec les problèmes qui sont posés aux révolutionnaires et auxquels il faut répondre et la question c'est quelle est la politique que les révolutionnaires proposent donc c'est clair qu'une des choses importantes qu'on a pu voir c'est d'une part la question de la décomposition voire de la destruction d'organisations syndicales et politiques que ce soit sur les universités ou comme dans le monde du travail et donc la baisse de structuration et notamment la baisse de structuration parce qu'évidemment on a toutes des expériences qui se sont perdues toute une série de réflexes qui se perdent et donc cette décomposition cette destruction des organisations et des habitudes militantes en fait elles ont elles ont directement un impact sur le mouvement étudiant dans le même temps on a à la fois cette question là et à la fois un mouvement qui se radicalise rapidement c'est à dire qu'on passe d'une revendication sur une réforme qui est la loi ORE dans les universités on passe de la revendication de retrait de cette réforme à très rapidement la revendication d'une mobilisation contre le gouvernement voire du système tout entier et cette radicalisation elle est à la fois très positive ça montre la conscience que toute une partie des étudiantes des étudiants prennent conscience qu'il faudra repousser Macron qu'il faudra dégager ce gouvernement mais en même temps c'est quelque chose de compliqué parce que ça semble un peu impossible pour les étudiants les moins conscients et c'est difficile de faire venir les étudiants les moins conscients dans le mouvement donc la question qui se pose c'est bien comment on fait avec ces différents niveaux de conscience là qu'est-ce qu'on va proposer nous les révolutionnaires pour réussir à tenir tous les bouts donc évidemment il y a la question de l'organisation de la classe dans les syndicats de manière générale mais ça évidemment ça ne pourra bien sûr pas suffire puisque on le sait très bien les syndicats ça n'organise pas l'ensemble de la classe et puis évidemment il y a la question des bureaucraties dans les syndicats donc la question clé c'est bien la question de l'auto-organisation du mouvement et l'auto-organisation ça nous permet plusieurs choses à mon avis ça nous permet à la fois d'associer largement les différents niveaux de conscience parce qu'on se rend bien compte que les militants syndicaux et politiques seuls ne peuvent pas entraîner largement ne peuvent pas entraîner largement d'ailleurs ça se voit à chaque manif appelé par les seuls syndicats en fait c'est les militants syndicaux de manière générale qui se retrouvent dans la manif appelée par la CGT c'est ce qui permet à la jeunesse comme à la classe ouvrière les cadres d'auto-organisation de prendre leurs affaires en main de décider de leur propre rythme de faire l'expérience de la lutte et de la démocratie ouvrière et ça c'est ce qui permet de faire progresser les consciences car évidemment on sait et je pense que c'était un élément important de ton intervention Geneviève c'est dans la lutte effectivement que la conscience elle progresse et enfin elle pose l'auto-organisation pour ça aussi c'est une question stratégique c'est qu'elle pose concrètement la question du pouvoir la question de qui dirige la société c'est cette question là en fait en proposant des cadres d'auto-organisation ça permet de poser cette question là de manière concrète parce que justement à l'échelle d'une université d'une entreprise on va se retrouver avec une structure en fait de dualité de pouvoir et c'est pour ça que l'auto-organisation à mon avis pour nous pour les révolutionnaires dans notre stratégie elle est centrale pour reprendre par rapport à ce que vient de dire Mimosa moi je crois quand même que le mouvement étudiant il est resté de fait minoritaire c'est quelque chose qu'on peut déplorer mais voilà ça sert à rien de le déplorer de toute façon c'est comme ça donc ce dont il est discuté j'avoue je vois même pas trop de quoi on parle on parle d'un mouvement qui s'est radicalisé qui part de la loi qui passe à la mobilisation contre le système donc je comprends le système capitaliste et donc de se poser le problème du renversement du système capitaliste et puis finalement ça se traduit par repousser Macron c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans la même échelle quoi donc j'avoue que je ne comprends pas bien tout ça je voudrais revenir quand même sur effectivement ce qu'a dit Antoine sur la politique qui a été menée par le NPA d'effectivement essayer d'obtenir qu'il y ait une alliance des mythiques communs des appels communs une alliance entre tous les partis de gauche de Hamon jusqu'à jusqu'à nous en passant par les mélanchonistes etc qui était effectivement proposé en main avant même qu'il y ait réellement un mouvement cheminot au moment où le mouvement cheminot se construisait donc effectivement ils étaient les premiers à proposer ça et donc ça donne une certaine illusion peut-être je ne sais pas aux camarades du NPA de croire que finalement s'il y a eu des manifestations communes c'est grâce à eux alors bon d'une certaine façon leur politique avancée elle leur a été ils peuvent avoir le sentiment réellement voilà d'avoir un succès puisqu'on a vu Besançon etc sur toutes les sur toutes les chaînes pendant un certain temps ce qui est bon voilà le gouvernement provisoire pour le dénoncer du début à la fin parce que s'ils ne l'avaient pas fait les soviets n'auraient pas réussi à prendre réellement le pouvoir et l'impatience des travailleurs qui en faisaient partie des soldats qu'on avait ras-le-bol etc je ne vous refais pas le tout elle aurait mené à des massacres parce que oui il y avait des petits groupes là aussi qui se proposaient de cogner dans le tas ils pensaient qu'ils étaient plus forts que les autres et qu'ils étaient plus doués que les autres et qu'ils pouvaient aller plus vite que la musique plus vite que la conscience de la grande masse des travailleurs et bien ça ça nous mène à des massacres ça nous mène pas ailleurs voilà alors je sais bien que je change complètement d'échelle par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui mais c'est quand même pour dire que à chaque fois c'est ça et même un mouvement comme 68 finalement qu'est-ce que ces courants-là enfin leurs ancêtres ou leurs oui leurs ancêtres proposaient bah les élections voilà donc il y avait les affrontements dans la rue puis après on passe aux élections donc bon nous il faut pas qu'on soit étonné de ça et au contraire il faut qu'on prépare les consciences qu'on prépare les travailleurs à ça si on a un rôle on est tout petit de toute façon on va pas changer le cours de l'histoire mais si on change ne serait-ce qu'un peu le cours de l'histoire c'est quand même en allant dans cette direction c'est-à-dire en jouant le rôle que personne ne joue et c'est pour ça qu'on a besoin d'un parti communiste révolutionnaire parce que ce rôle de prévenir d'engager de préparer justement ces gens-là avec leur langage flou etc et bien où est-ce qu'ils nous mènent leur langage flou où il faut être patient il faut attendre je ne sais quoi etc et bien ils nous mènent à accepter finalement la situation telle qu'elle est 50 ans après mai 68 effectivement ça serait étrange de mépriser le rôle du mouvement étudiant comme déclencheur des mobilisations et tu fais bien de ne pas le faire et y compris on sait que si les mouvements étudiants comment dire opèrent sur l'ensemble de la classe c'est quand ils sont des mouvements de masse et que donc ils mordent en fait voilà sur 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 l'entièreté quoi c'est pas simplement des mouvements de petits bourgeois du quartier latin pour aller vite donc les interactions qui existent sont importantes et on a vu dans un mouvement comme le CPE par exemple c'est ça qui a permis de gagner y compris c'est des débuts de bascule de simples mouvements étudiants en mouvements qui se propagent en termes revendicatifs et en termes de mobilisation à l'ensemble du mouvement ouvrier pour revenir quand même un petit peu sur l'histoire des chefs traîtres comment dire il y a il y a une petite contradiction c'est à dire que si on pensait qu'effectivement faire des choses avec les chefs réformistes pour aller plus simple faisait simplement faciliter la récupération est-ce que les camarades inviteraient au procès pour les camarades de PSA mercredi Filoche et toute une série de dirigeants des organisations réformistes bien sûr que non je suppose que les camarades s'ils les invitent mercredi c'est pas pour leur servir la soupe c'est parce qu'ils savent que c'est utile parce qu'on sait que dans une boîte quand il y a un tract syndical qui appelle une mobilisation et qui a tous les logos c'est pas la même chose que quand il y en a un seul pour la masse des salariés c'est à dire quand il y a un logo ils se disent en fait c'est une mobilisation sectorielle où ça concerne que les radicaux etc le fait qu'il y ait l'ensemble des logos le fait que on montre qu'il y a une unité des organisations c'est toujours un encouragement pour la mobilisation et si c'était vraiment si impossible que ça que de faire des choses avec ces courants là pourquoi les camarades de Hello désolé d'y revenir on essaie de faire de moins en moins souvent mais on fait des listes communes avec le PS en 2008 sans que ça soit une trahison des idées révolutionnaires parce qu'on ne pense pas que les camarades y ont perdu leur âme c'est donc qu'il y a quelque chose quand même c'est donc qu'il y a quelque chose d'utile dans le fait que les directions des partis on peut les appeler réformistes ou traite mais il y a une autre façon de les appeler qui est celle de notre courant politique de façon historique c'est les partis ouvriers bourgeois c'est à dire des partis avec une base ouvrière avec une influence dans le mouvement ouvrier mais avec une direction bourgeoise comme on le dit souvent nous une politique qui a comme objectif et là on partagera cette analyse d'amener la radicalité dans le giro institutionnel mais il y a des contradictions parce que quand les gens que ce soit les salariés que ce soit les jeunes sont en manifestation le 26 ils ne sont pas en train de préparer une élection enfin les salariés qui vont manifester le 26 ils ne préparent pas une élection ils sont en train de chercher les voies pour construire une mobilisation pour gagner et nous on pense qu'effectivement ça c'est quelque chose de fondamental et je crois qu'il y a disons un élément qui fait des accords c'est que c'est pas dans la tête c'est pas dans la tête des gens enfin je sais pas quand ils discutent avec des collègues avec des salariés avec des jeunes c'est pas en parlant avec eux qu'ils se posent la question de la révolution alors à une échelle individuelle peut-être tu vas gagner tu vas convaincre que oui il faut s'engager dans le combat politique qu'il faut devenir militant qu'il faut donner sa vie pour la révolution pourquoi pas enfin à une échelle de masse ça se passe absolument pas comme ça il n'y a pas un exemple historique qui fonctionne comme ça la façon dont les radicalisations se font c'est à partir du moment où comment dire l'objectif de la lutte devient contradictoire avec l'appareil d'état et ce qui s'est passé pendant la révolution et si on peut y revenir 25 000 fois sur le pain la paix la terre c'est qu'à un moment donné les revendications immédiates de la classe deviennent contradictoires avec la survie du système capitaliste et c'est ce qu'on cherche à faire c'est à dire alors évidemment tu le dis ça la situation n'a rien à voir mais on cherche à faire ça dans toute lutte c'est à dire que l'étape suivante apparaît parce qu'on ne peut pas en rester où on est et c'est pour ça que les militants révolutionnaires dans les assemblées générales ils avancent sur par exemple je ne sais pas ce que vous avez avancé dans les dernières agées de cheminot nous nos camarades ils ont avancé sur le fait qu'il y ait grève à la SNCF le 22 parce qu'on ne peut pas se concentrer se contenter des deux jours de grève trois jours de pas grève donc ils avancent avec comment dire étape après étape on est pour la grève reconductible moi je n'ai pas vu j'ai épluché les héros depuis disons deux mois je n'ai pas vu cette formulation là est-ce que les camarades sont pour la grève reconductible à la SNCF je n'ai pas vu nous nos camarades ils ont argumenté là-dessus ils voyaient qu'ils étaient minoritaires donc aujourd'hui ils avancent sur il faut faire en plus la journée du 22 voilà le type de choses on essaie de faire un pas en avant des masses comme disait Lénine d'essayer de faire que le combat s'accélère étape après étape dans le combat contre le gouvernement et le patronat on est quand même dans une discussion où il va falloir juste sortir de ces blancs et noirs alors on n'est pas pour des collectifs donc est-ce que c'est possible de faire des choses avec les syndicalistes ou avec des militants de gauche là il ne faut pas exagérer sur le niveau de la discussion la discussion bien sûr que toute l'histoire de chaque militant c'est d'avoir fait avec d'autres militants avec les organisations comme elles existent avec l'influence qu'elles ont dans le mouvement maintenant la vraie discussion parce que là Antoine il nous dit alors donc vous n'êtes pas d'accord pour faire des choses avec les syndicats ou les partis de gauche ça c'est ridicule d'abord il y a plein de choses choses puisqu'on en est à faire des choses choses qu'on peut faire ça n'oblige pas de signer des textes politiques qui n'ont aucun sens et la justice pour plus de justice et d'égalité et on signe ça avec Hamon et Mélenchon pour tous les gars du monde ils se donnent la main avec Mélenchon au milieu parce que c'est lui qui sera élu quand même et ça ne sera pas quelqu'un d'autre ou j'en sais rien enfin entre eux bon mais c'est ça la discussion oui c'est dans les nuances et c'est en mesurant la situation moi je veux bien qu'on sorte le programme de transition je suis d'accord avec le programme de transition ou avec le front unique oui le front unique en 1921 avec les masses combattantes la fin du texte de Trotsky se finit par les masses combattantes et bien la situation elle n'en est pas tout à fait là peut-être que on est quelques-uns dans cette salle à l'avoir remarqué est-ce que c'est démoralisant de dire ça ? certainement pas parce qu'il y a des choses qui changent mais avoir une politique déjà c'est mesurer où en sont les travailleurs et ce qu'on peut faire alors il dit donc un parti tout le monde est d'accord quand on cite Marx et qu'on dit les idées deviennent des armes quand les travailleurs s'en emparent tout le monde est d'accord mais quand ensuite on dit et bien oui la première politique d'un parti révolutionnaire c'est de défendre des idées révolutionnaires défendre les idées qui vont dans le sens de l'émancipation de la classe ouvrière sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ce que ça veut dire au quotidien quelles idées quelles politiques de qui on se méfie là on se fait traiter de j'ai même pas retenu tellement enfin parti éducateur je sais pas quoi et donc on fait pas de politique et bien je le redis défendre les idées révolutionnaires aujourd'hui en tenant compte des travailleurs de la population où est-ce qu'elle en est de défendre ces idées partout de défendre cette perspective d'expliquer à quel point les travailleurs ils changeront pas leur sort autrement oui c'est les idées les plus radicales et la politique des révolutionnaires oui il y aura il y aura une politique au sens de se poser la question de comment les travailleurs ils pourront prendre le pouvoir quand les travailleurs ils se la poseront cette question et il n'y a pas de revendication miracle pour qu'ils se la posent il n'y a pas le cadre miracle pour qu'ils se la posent sinon depuis tant que les camarades du NPA ils font des collectifs et bien ça aurait marché quand même mais non ça marche pas en dehors de la réalité de la lutte de classe ce qui compte c'est la réalité de la lutte de classe et un parti défendre des idées révolutionnaires oui un parti ça sert à ça ça sert à la préparer à préparer cette perspective de prendre le pouvoir et bien sûr que ça veut dire une politique mais quand les travailleurs ils sont ils sont en lutte réellement et ça ça dépend d'eux en effet non mais à mon avis pour reprendre un peu les choses c'est que le problème c'est qu'on voit bien qu'on est face à une situation qui est complexe et que par ailleurs la classe de fait elle est hétérogène donc c'est comment on arrive à voir ces éléments là d'éléments d'hétérogénéité pour réussir à unifier la classe pour justement réussir à faire progresser et donc ça à mon avis c'est quelque chose qui est clair c'est que on voit bien qu'il y a une situation aujourd'hui où le clivage de classe où la confrontation entre les classes elle a jamais été aussi forte voilà on le voit bien et d'ailleurs c'est aujourd'hui le sens des réformes Macron etc mais par ailleurs le clivage de classe pour les gens il devient il s'affaiblit idéologiquement et ça c'est la résultante à la fois dans la jeunesse on va dire de ce que sont les courants autonomes c'est à dire en fait de ne pas croire qu'aujourd'hui le sujet révolutionnaire c'est la classe ouvrière et de l'autre côté on va dire mais en fait c'est la même c'est de face d'une même pièce c'est la question de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et en fait d'effectivement de plus utiliser la question marxiste de classe etc et de plus accentuer cette question du clivage de classe mais pourquoi est-ce qu'on arrive à toute une série on va dire dans la jeunesse et chez les travailleuses et les travailleurs d'investissement idéologique sur la question du clivage de classe qui existait avant par ailleurs sans que ce soit par ailleurs révolutionnaire ou réformiste mais qui existait par ailleurs ce clivage de classe très fort c'est la question à mon avis dont on doit bien composer avec qui est la question des défaites du passé et du fait qu'aujourd'hui c'est clair qu'il n'y a plus eu de victoire que ce soit dans la jeunesse ou pour la classe ouvrière depuis des années il n'y a plus personne qui a gagné et donc évidemment ça ça change radicalement la donne sur ce qui est possible parce qu'en fait effectivement on ne croit plus la majorité des gens ne vont plus croire au fait que ce qui peut changer la société c'est donc la classe ouvrière qui prend en main ses affaires et ce changement là fait qu'il y a des raccourcis qui sont pris tant sur les réformistes que on va casser un McDo évidemment qu'on sait bien que casser un McDo c'est par ça qui change fondamentalement le rapport de force entre les classes c'est pas ça qui permet de faire la révolution mais tous ces éléments là à mon avis de décomposition de la classe d'hétérogénéité dans la classe en fait c'est cette question là qu'il faut résoudre et qu'on essaye de résoudre par différents biais et à mon avis c'est une composition de tous ces éléments là que ce soit les éléments de front unique bien sûr c'est clair que s'il y est tous plein d'organisations en bas d'un seul tract évidemment c'est pas ça qui change radicalement la donne personne ici ne prétend ça ça à mon avis en essayant de mettre bout à bout différents éléments pour essayer de faire progresser les niveaux de conscience qu'on essaye de faire changer justement cet état de fait et donc pour ça de faire comprendre à la jeunesse et à la classe ouvrière qu'évidemment ce qui va changer la société c'est la classe ouvrière c'est la classe ouvrière le sujet révolutionnaire c'est elle qui est en capacité de changer de système et d'avoir une autre société et donc à mon avis ces éléments là c'est du coup comment on part de ça pour réussir à ça et pour moi à mon avis la question de l'auto-organisation parce que quand même j'ai entendu en gros les âgés c'est bien parce que ça marche ça fait avancer les choses mais à mon avis les âgés c'est bien plus déterminant que ça c'est à dire que en fait c'est l'expérience pour les jeunes et pour les travailleurs qui sont en capacité par eux-mêmes de décider de décider et donc de gérer leur lutte et donc de gérer ce qui les concerne alors oui on peut dire évidemment ça pose pas la question du pouvoir de manière globale on est bien d'accord qu'une AG une assemblée générale étudiante de 800 étudiants c'est pas le soviét de Petrograd je pense que tout le monde a bien conscience de ça mais par contre qu'est-ce que fait une AG ça permet de montrer que les étudiants sont autant en capacité que par exemple une présidence d'université pour décider pour décider de leurs conditions d'études de leurs droits en tant qu'étudiants et au niveau de l'entreprise évidemment c'est la même chose c'est se rendre compte en se retrouvant ensemble en tant que classe que en fait c'est possible de faire de prendre ses propres décisions et de faire tourner en gros l'entreprise sans le patron et je pense que c'est ça qui est déterminant parce que prendre conscience à une petite échelle de ça c'est prendre conscience qu'on n'a pas besoin des capitalistes et donc on peut imaginer une autre société qui soit sans exploitation et sans oppression et je pense que à mon avis c'est déterminant pour l'évolution de la conscience et c'est pour ça qu'on dit que dans une lutte dans une mobilisation quand il y a une grève et en plus elle est reconductible en fait chaque jour les ouvriers les jeunes deviennent méconnaissables à mon avis c'est ça la question clé bien évidemment que la question la question clé c'est effectivement que les gens s'emparent de leur propre mouvement mais de leur propre mouvement au niveau où il est on ne peut pas lui faire faire un bond à ce mouvement on ne peut pas lui faire on ne peut pas passer de la grève des cheminots à un mouvement qui pose le problème de qui a le pouvoir dans l'entreprise je suis désolée en ce moment l'enjeu dans les AG c'est déjà qu'elles existent ça c'est la première bataille et je pense que vous le savez aussi bien que nous il y a bien des endroits où il n'y a même pas l'AG où l'AG c'est juste un dirigeant syndical qui part et puis après tout le monde se tait et tout le monde avalise alors on a un souci comment dire ce mouvement il n'a pas tant de perspective que ça donc tu nous dis je n'avais pas répondu à ce que tu me disais avant sur les critiques qu'on ne critiquait pas que LO ne critiquait pas les directions syndicales parce que quelque part vous y avez même vous-même répondu quand Antoine dit ben finalement on n'appelle plus à la grève reconductible parce qu'en fait personne n'en veut et on est passé à celle du 22 bon là moi ça me enfin je ne sais pas les bras m'en tombent ben oui bien sûr que depuis le début de ce mouvement nous on a essayé on a essayé de savoir si c'était possible la grève reconductible ça veut dire qu'on a milité pour et c'est quand on a vu que pour l'instant parce que là encore tout ça ça peut changer c'est pas figé dans le marbre pour l'instant les cheminots ne sont pas prêts à une grève reconductible qu'ils essayent même de s'arranger avec le calendrier ils en sont même à être en dessous du calendrier en réalité et ben déjà il faut que nous on se batte sur le fait que ils comprennent enfin que comment dire parce que c'est pas qu'ils comprennent pas c'est pas en ce sens c'est que ça devienne vraiment conscient que c'est un mouvement qui est non corporatiste et c'est pas une évidence il y a un an il y a eu un mouvement un an et demi il y a eu un mouvement des cheminots le mouvement des cheminots était corporatiste personne d'autre qu'eux ne pouvait comprendre leurs revendications c'était impossible et c'était mené de bout à bout par les syndicats d'ailleurs exactement comme cette fois-ci parce qu'à ce niveau-là il n'y a pas de différence les syndicats sauf que les syndicats ils ont une autre politique pourquoi ils ont une autre politique parce que Macron en a une autre parce que Macron les envoie chier et que c'est même plus possible de discuter même les plus réformistes les plus réformistes les plus gentils ils n'arrivent même pas à discuter donc là ils se battent pour leur survie et bien ils se battent pour leur survie nous ça nous arrange dans un sens parce que et bien oui du coup on peut faire avancer faire piger qu'effectivement ce mouvement il n'est pas corporatiste que les cheminots ils sont tout à l'heure au moment du meeting de Nathalie il y avait un certain nombre de gens qui disaient on est des cheminots on est des travailleurs et bien oui ils ont raison et d'ailleurs même comment dire dans ce mouvement étudiant malheureusement je pense qu'il n'y a pas tant de militants que ça pour faire le lien entre qu'est-ce qui se passe pour les étudiants et qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs c'est-à-dire qu'en réalité c'est pas un problème de sélection la sélection ils n'en ont rien à faire la sélection a toujours existé donc de toute façon c'est pas une nouveauté par contre ce qui est une nouveauté c'est même pas une nouveauté mais enfin qu'il y ait une nouvelle marche encore encore une nouvelle marche c'est de réduire le nombre de places de réduire le nombre de postes d'être incapable de proposer à la jeunesse une place dans la filière de leur choix donc qu'est-ce qu'on fait et bien soit on fait du tirage au sort soit on fait de la sélection parcours sup et je ne sais quoi encore mais bon au fond le problème c'est est-ce qu'on va embaucher des enseignants est-ce qu'on va embaucher enfin construire des bâtiments etc. etc. et bien ça ça nous permet de montrer que les revendications des étudiants et bien oui c'est les mêmes que les travailleurs c'est-à-dire que tout le comment dire le gouvernement enfin les gouvernements successifs et celui-là comme les autres et bien ils essayent de détourner tout le budget de l'État enfin tout j'exagère toute une partie du budget de l'État en direction de la bourgeoisie bon et bien tous les cadeaux qu'ils font aux bourgeois et bien oui c'est ce qui va manquer dans les caisses aussi bien pour les services publics etc. etc. bon il y a une discussion qui n'est pas du tout nouvelle et en fait ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois elle arrive vers la fin du débat c'est que je crois que en fait le problème c'est que vous sous-estimez complètement les outils d'interaction qu'il y a entre l'avant-garde révolutionnaire et les masses et ça vous la résumez entièrement cette interaction aux idées et il y a quelque chose là-dedans qui est qui marche pas du tout et je veux dire on le voit en plus je vais dire un truc un peu qu'on se dit dans les couloirs qu'on n'ose pas des fois se dire en public mais c'est que dans les périodes où ça va mal et l'eau se construit et notre courant se réduit et dans les périodes où ça va bien c'est l'inverse mais pourquoi ? parce qu'en réalité c'est dans les périodes où ça va bien que les idées elles progressent elles se développent le plus vite le plus vite et c'est dans ces moments-là que des courants comme le nôtre en fait se construisent le plus vite parce qu'on est habitué à ça et vous l'aviez dit de façon très péjorative à une époque quand ça fait 37 fêtes de l'eau qu'on se fait on entend parfois plusieurs fois la même chose l'idée que on est trop sensible notre courant à ce qui nous entoure aux militants qui nous entourent il y a quelque chose de vrai là-dedans on est trop sensible mais il y a quelque chose de très positif parce que justement notre interaction avec les masses elle est plus facile et ce qui vous permet de tenir dans les périodes où ça va mal c'est aussi ce qui vous empêche d'avancer quand ça va bien dans des périodes comme justement après 95 jusqu'à 2006 il y a des développements vous avez du mal à vous lier au secteur qui se radicalise et on a un peu disons chacun cette force et cette faiblesse en nous mais justement il y a un problème politique derrière ça lisez vos textes de congrès il y a une phrase qui est symptomatique il faut et là vous en parliez contrairement à ce que vous nous dites à l'instant s'investir dans les associations culturelles dans les syndicats j'avais mis point de suspension vous voyez de quoi je parle tout ce milieu large l'expression est à prendre à notre échelle doit être sur le plan politique le prolongement de l'organisation vous ne comprenez pas que ces organisations elles ont une vie propre qui est positive Trotsky parlait d'embryon démocratie prolétarienne au sein du capitalisme c'est à dire il y a toute une série d'organisations de courants qui ont une vie qui leur permet d'être des points d'appui pour le mouvement ouvrier alors pas des trucs révolutionnaires mais des trucs où à minima et vous le faites par l'activité syndicale à minima tu tiens des positions mais aussi tu essayes de les orienter vers l'avenir et c'est parce que vous sous-estimez cet aspect là que vous sous-estimez l'intérêt de dialoguer avec les courants autonomes avec lesquels on n'a pas plus à voir que vous on est contre ces trucs là c'est des conneries d'attaquer les McDo c'est des conneries de s'habiller en noir et de se mettre des masques à gaz c'est complètement con ça coupe des masses mais pour nous il y a un problème symétrique c'est que à la fois si vous regardez la manifestation du 1er mai c'était erroné effectivement d'aller attaquer les McDo mais c'était aussi erroné de se réfugier derrière le cordon de la CGT et nous notre objectif c'est d'essayer effectivement de relier les secteurs radicaux et c'est pour ça que vous ne comprenez pas bien pourquoi à la fois on discute avec les secteurs radicaux avec les secteurs réformistes et c'est pour ça qu'on s'adresse à leurs organisations les secteurs radicaux et les secteurs les plus mous d'essayer de les lier pour entraîner les masses parce que si tu ne fais pas ça en réalité tu as la même politique que la CGT c'est à dire de dire ça ne suffit pas il faut construire le mouvement il ne faut pas qu'il soit corporatiste il faut avancer mais en réalité tu ne te sers pas des différents leviers auxquels tu as le droit et toute la politique justement des bolcheviques c'est la compréhension autour de Lénine qu'il y a des leviers sur lesquels tu pèses et que la lutte ce n'est pas juste une lutte idéologique et une discussion mais c'est qu'à un moment donné tu travailles les interactions tu as des points d'appui et que c'est quand les uns et les autres se bousculent etc que tu changes la donne ça c'est aussi une façon de discuter si on n'est pas d'accord avec le NPA c'est parce qu'on ne comprend pas voilà c'est pas mal mais alors en plus cette histoire de on va mal quand il y a des luttes et ben moi je regarde la fête je regarde les camarades je regarde ce qui se passe et je n'ai pas du tout le sentiment qu'on va mal loin de là et je ne vois pas comment sur ces 20 dernières années à travers les luttes qui ont été menées dans la classe ouvrière ou ailleurs on peut raconter des histoires comme ça là c'est au minimum prétentieux voilà mais sinon on est au même niveau ou alors ce que je crois parce que c'est ça que je pense c'est pas que vous aimez plus dialoguer avec d'autres gens que nous ça aussi c'est complètement ridicule c'est que dès qu'il y a un mouvement vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre des lunettes roses vous ne pouvez pas le prendre comme il est le mouvement il faut absolument vous raconter des histoires sur sa radicalité ça fait caractère et par contre c'est gentil c'est pour mettre une limite à un moment il y a une limite d'âge comme ça parce que sinon on pourrait raconter mais la guerre d'Algérie Benbella c'était un révolutionnaire en puissance dommage il a fait une dictature bon et comme ça on en a toute la liste dès qu'il y a quelque part des gens qui bougent vous ne pouvez pas le regarder en vous disant qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça il faut le peindre en rose le peindre en trotskis transitoire je ne sais plus quoi j'arrive pas à retenir ces formules là le peindre en révolutionnaire etc bon et vous appelez ça allez bien pas nous on appelle pas ça allez bien on appelle ça se payer de mots et on pense que oui construire un parti c'est pas se payer de mots et c'est avancé dans les luttes alors Mimosa elle a pas entendu quand j'ai expliqué que les âgés quelle importance ça avait bon dommage c'est pas grave on a le droit de pas tout écouter mais j'ai pas dit juste les âgés c'est bien parce que ça marche j'ai dit que c'était important parce que c'est un processus de conscience parce que c'est là où on apprend en effet que les travailleurs ils apprennent à prendre des décisions à diriger leur lutte etc la seule différence c'est qu'on pense que c'est un processus c'est à dire c'est pas parce qu'il y a une âgée que ça y est on est arrivé au bout du compte voilà on pense que tout ça ça se construit et ça se construit en effet avec la conscience des gens alors la conscience des gens vous en parlez mais défendre des idées révolutionnaires ben non il faut trouver des points d'appui extérieur à la classe ouvrière pour que les luttes elles se développent nous on pense réellement que c'est par la conscience des travailleurs qui est pas qu'une histoire de discuter avec eux qui est l'expérience dans les luttes mais qui est aussi les bagarres politiques parce que excusez moi j'ai entendu parler d'avant-garde révolutionnaire donc l'avant-garde révolutionnaire que vous essayez de gagner je lui ai voulu expliquer qu'il faut faire des collectifs unitaires parce qu'on en est quand même pas à ce qu'elle puisse être indépendante dans la lutte et qu'on a besoin des forces extérieures aux travailleurs bon s'il y a quelqu'un enfin voilà pas facile de s'y retrouver nous on a une autre boussole c'est l'indépendance d'organisation et l'indépendance politique des travailleurs apprendre à ne faire confiance qu'à ses propres forces oui c'est une politique les camarades discuter d'une perspective révolutionnaire et communiste parce que ça veut dire quelque chose parce que discuter de la prise du pouvoir et mettre ça comme objectif aux jeunes travailleurs oui les jeunes travailleurs qui ont fait la grève des cheminots qui sont fiers de la force qu'ils ont vu de leur classe qui sont fiers des luttes qu'ils ont menées et bien on a envie d'aller dans le sens et de leur dire qu'ils ont raison d'être fiers de leur classe parce que elle cette classe quand elle prendra le pouvoir elle pourra tout changer mais pour ça faudra qu'elle lutte contre les partis qui lui proposent un bel avenir unitaire avec les réformistes je t'avoue j'ai grève que c'est pas que j'écoutais pas c'est juste quand je suis pas d'accord c'est normal que je ne reprenne pas ce que tu dis donc mais passons passons là dessus c'est qu'en fait on a pas la même vision du potentiel que peut avoir une assemblée générale ça veut pas dire que quand une assemblée générale on la met en place ça y est c'est fini on a une dualité de pouvoir et ça va être le renversement de la société tout le monde a bien conscience que c'est beaucoup plus compliqué que ça donc mais la question c'est qu'est-ce qu'on voit comme potentiel dans une assemblée générale de jeunes qu'est-ce qu'on voit comme potentiel dans une assemblée générale dans une entreprise et qu'est-ce qu'on y met derrière qu'est-ce qu'on défend et oui est-ce qu'on défend derrière ça que ces cas d'auto-organisation ils soient vus comme des cadres qui mettent en difficulté la question du pouvoir du patron de l'université du pouvoir de la société est-ce qu'on se donne les moyens de ça et ça pour moi c'est la question de la stratégie parce que c'est pas tout de défendre une perspective révolutionnaire c'est la question c'est comment on arrive à la révolution donc quelle stratégie on porte dans les mouvements d'abord pour les faire gagner parce que si les mouvements sociaux ils continuent à perdre en fait qu'est-ce qui va se passer bah en fait on va s'éloigner de plus en plus de la révolution là-dessus je pense que on est toutes et tous d'accord donc la question c'est effectivement quelle stratégie dans les mouvements et donc s'aligner sur en disant juste bon ben pour l'instant la reconductible ça prend pas s'aligner juste là-dessus et sans porter la question parce que nous dans notre presse et je pense que vous pouvez l'avoir lu et nous on ne monte pas là-dessus dans notre presse en fait on a avancé la question de la reconductible on a avancé que pour gagner contre l'ensemble des attaques de Macron ce qu'il faudrait c'est un mouvement d'ensemble une grève générale en gros à mai 68 qui aille jusqu'au bout et c'est ça à mon avis la question de qu'est-ce qu'on avance dans les mouvements qu'est-ce qu'est la stratégie parce que avoir une perspective révolutionnaire j'ai envie de dire oui c'est un début effectivement faire de la propagande mais ça nous aussi on le fait c'est un programme vous ne trouvez sans doute pas assez je veux bien l'entendre mais en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire c'est ce qu'on a essayé de faire avec la compagnie de Philippe Poutou peut-être mal on veut bien on veut bien l'admettre mais en tout cas c'est ce qu'on a essayé avec nos moyens en tant qu'organisation de le faire mais du coup la question de la perspective révolutionnaire quand j'entendais Nathalie Arthaud dire au pouvoir des capitalistes on oppose le pouvoir des travailleurs j'ai envie de dire très bien mais la question c'est par quelle stratégie en menant quelle politique et excusez-moi camarade mais pour pour le coup c'est quelque chose sur lequel on a on arrive à la fin du débat et on n'a toujours pas de réponse très concrète c'est à dire est-ce qu'on avance sur la question de la reconductible est-ce qu'on avance une critique de la politique que nous imposent les directions syndicales notamment dans la grève des cheminots est-ce qu'on avance ces questions-là est-ce qu'on avance que pour gagner il faut une grève générale contre Macron et son gouvernement en fait on tourne là effectivement un peu en rond parce que grève reconductible ça y est on serait presque à prendre le pouvoir non ça se pose pas comme ça non cette mobilisation elle a pour nous un enjeu et un enjeu c'est effectivement de faire comprendre de se faire comprendre de faire comprendre la situation de faire mesurer ce que c'est que ces organisations syndicales etc à une fraction de travailleurs donc parmi ceux qui sont en lutte voilà c'est ça l'enjeu possible parce que l'enjeu c'est de le construire ce parti communiste révolutionnaire et donc d'avoir des travailleurs conscients dans le plus des secteurs possibles et le plus de travailleurs conscients possibles donc d'intervenir dans cette grève pour arriver à faire comprendre pour arriver à faire comprendre ça par rapport à ce qui a été dit avant moi je crois que enfin je ne sais absolument enfin je pense que c'est un peu des conneries cette histoire que enfin c'est des conneries qu'on est on serait on irait mal quand ça va bien et patati patata mais bon il y a un truc qui est un peu comment dire qui pour moi se rattache à quelque chose qui est vraiment votre politique c'est effectivement un certain opportunisme je ne vais vous la rappeler par rapport aux événements d'Algérie parce qu'effectivement c'est une politique qu'on retrouve toujours alors effectivement quand on a le même langage que ceux qui ont le vent en poupe ou quand on a un langage qui se rapproche de ceux qui ont le vent en poupe et bien oui bien évidemment qu'on attire plus de monde que ceux qui essayent de montrer autre chose qui essayent de montrer comment ceux qui sont en train de prendre la tête des mouvements qui sont en train de les encadrer parce qu'encore une fois c'est aussi Geneviève qui en avait parlé au début le problème de toutes ces organisations syndicales et de ces partis politiques c'est d'encadrer la population donc à partir du moment où on a le langage de ceux qui veulent encadrer et bien oui effectivement on a un peu plus le vent en poupe que quand on défend un langage qui est complètement opposé et quand tu dis tu as reparlé de la révolution russe etc et bien c'est ça qui est bien frappant dans la révolution russe c'est comment les Lénines ils sont partis avec un langage complètement en opposition avec tout ce qu'il se disait quand il est arrivé ce qu'il a raconté tout le monde s'est demandé mais de quoi il parle qu'est-ce qu'il est fou il comprend rien etc et bien au bout du bout c'est quand même lui qui a eu raison parce qu'effectivement ce qui allait dans le sens de tout le monde c'est que cette dictature cette dictature tsariste elle s'était effondrée et bien on avait déjà un gouvernement on avait déjà la démocratie et bien on pouvait pousser ce gouvernement démocratique pour aller vers la revendication et bien le cours de la révolution il a montré qu'on ne pouvait pas pousser qu'il fallait que les travailleurs s'organisent qu'ils ne comptent que sur leur propre force et je conclurai là-dessus donc pour nous un parti communiste révolutionnaire ça doit préparer à l'autonomie de la classe ouvrière et ça c'est des leçons qu'on connait depuis Marx depuis 48 depuis 1848 je le précise parce que c'est effectivement assez vieux et c'est ce qui nous comment dire qui nous guide et qui nous comment dire à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose est-ce qu'on doit critiquer les syndicats ou pas parce que à d'autres moments on les a bien plus critiqués que vous ça dépend vraiment des luttes dans cette histoire bon et bon enfin je ne voudrais pas on ne va pas prolonger éternellement merci